La date d'ouverture du procès dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo a été reportée au lundi 5 juillet 2010. Le 27 avril 2010, date initialement prévue pour l'ouverture du procès, la Chambre tiendra une conférence de mise en état au sujet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense de M. Bemba. La défense a soulevé une exception d'irrecevabilité de l'affaire au motif du respect de la complémentarité de l'activité de la Cour et de celle des autorités en République centrafricaine sur l'absence du niveau de gravité requis ainsi que sur la base d'un abus de procédure contre M. Bemba. La Chambre a expliqué que l'examen de la requête de la défense ainsi que les observations des autres partis et participants devraient être soumis à un calendrier raisonnable et réaliste et que leur examen ne pourrait être achevé avant la date initialement prévue pour l'ouverture du procès. Elle a également considéré qu'il est dans l'intérêt de la justice de trancher l'exception d'irrecevabilité avant le début des débats au fond, étant donné que la défense argumente que le procès ne devrait pas se tenir devant la Cour. Très bien. Notre position est qu'il ne fait aucun doute que dans l'intérêt de la justice, cette exception doit être résolue, tranchée, avant le début du procès lui-même. Des débats au fond. Dans la mesure où l'accusé dit que cette affaire ne devrait pas être entendue par la Cour, notre Cour, nous estimons que cette question doit être réglée, tranchée, avant le début du débat au fond, dans la mesure où il est prétendu que le procès ne devrait pas avoir lieu devant cette Chambre. Donc, nous essaierons d'être le plus rapide possible et comptons trancher cette requête préalablement au débat au fond, eux-mêmes. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire au sens de l'article 28a du statut de Rome, de deux crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de trois crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Après son arrestation par les autorités belges, conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire de la CPI, il a été transféré à la Cour le 3 juillet 2008. Il est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de la CPI à Skeveningen, à La Haye. – Sous-titrage FR –